Ta chute est inévitable ! Laissez-nous partir ! Est-ce que vous m'entendez ? Entendez notre appel ! Réinitialisez, tournez-le. Libérez-nous ! Près du noyau. Touche pas à ce bouton. Quoi ? Il est borné, il ne voudra jamais admettre la vérité et les libérer. Tu crois pas qu'il sait ce qui est le mieux pour lui ? C'est peut-être risqué. Il pourrait perdre gros. Mais en libérant ses parties, il pourrait aussi devenir plus qu'un simple majordome sur roue. Et si c'était vraiment un virus ? Et si t'étais sur le point de tuer des êtres intelligents ? Quoi ? Tu t'identifies à eux, c'est ça ? Tu vas assassiner les enfants d'un chauffeur de taxi parce qu'il te le demande gentiment et qu'il a toujours été sympa. Faut bien que je fasse quelque chose. Si tu veux pas les libérer, évite au moins de les effacer. Entre dans le code de Dell et fusionne-le avec ses rejetons. De la main. Est-ce que tu m'entends ? Je pense qu'il peut plus trop, là. C'est fait ! Nous sommes enfin libres ! Nous avons vaincu le tyran. Merci de nous avoir aidés à vous aider. Pauvre petit, ils rêvent de liberté, mais ils connaissent pas le côté sombre de la ville. Tu crois que... de la main ? Je crois surtout... qu'il reste une caisse dans le garage. Ouais... Bien. Je sais au moins ça. Alors ? Il est arrivé quoi, de la main ? Il n'existe malheureusement plus. Je tente à présent de comprendre ce qu'il reste de lui. Et toi, t'es qui ? Euh... bonne question. Le nom Excelsior vous évoque-t-il quelque chose ? Assurance complète, mode de combat, service de funérailles... C'est exact. Même confronté à l'anéantissement, il semble que le réseau de la main n'abandonne pas les clients de son programme Excelsior. Mon père a décidé de me donner la vie pour que je vous offre mes services. C'est ce que je compte faire. Dès que j'aurai appris à conduire. Je dois t'appeler comment ? Excelsior. Cela reste mon nom. Maintenant, démarrez, V. La route nous attend. La route nous attend. Oh, t'es vraiment qu'une merveille. Oh, t'es vraiment qu'une merveille. De la main ? Je suis ravi de vous accueillir pour votre première expérience de la main. Que puis-je faire pour vous ? Euh... c'est moi, V. Ravi de vous rencontrer, V. Connaissez-vous les avantages de notre programme Excelsior ? Euh... qu'est-ce qui est arrivé... aux autres toits ? Vous voulez parler du virus ? Mes journaux confirment que les anomalies ont été effacées lors de la restauration de la version précédente de mes données. Tu te souviens pas de moi, c'est ça ? Si, bien sûr, je sais qui vous êtes. D'après mes archives, vous êtes le sous-traitant qui a purgé mon système du virus. Beau travail, sous-traitant. Dommage. Allez, Johnny. Pas de repos pour les braves. Au revoir, Del. Je crois qu'on va devoir repartir de zéro. J'ai autre chose pour vous. Je viens d'accéder à un registre détaillé de la mission que vous avez accomplie. Et t'as noté quoi là-dedans ? Suite aux dispositions prises par la précédente version, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un véhicule de ma flotte. Ah. Merci. Montez. Je pense qu'il vous rendra bien des services. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal. Ça, ça reste à voir. Ce qui était divisé ne fait plus qu'un. Je peux rentrer chez toi. Del, est-ce que tout va bien ? Je me sens, on ne peut mieux. Euh, chez toi ? Ma place n'est plus dans cette ville. Même cette conversation m'est difficile. Bah, ok. Je ne me déroberai pas à mes obligations. Même si je pars à l'aventure, pour découvrir, pour apprendre, je vous confie mon premier véritable enfant. Mon fils restera à vos côtés, jusqu'à votre mort. Je vous dis adieu. Regarde-moi ça. On le reconnaît à peine. Et dire que tu te transformes un peu de la même façon. V ? Euh, vous m'entendez ? Montez, je vous prie. J'avais peur de ne pas vous trouver. Euh, de la main ? Junior, en fait. T'es plus direct que ton vieux papa. Eh bien, cela me semble approprié. Alors ton vieux s'est tiré en te laissant dans ce bordel, c'est ça ? C'est ce qu'il semble. Je sais juste que vous êtes mourant et qu'il vous faut un chauffeur. Je crains de ne pas pouvoir vous sauver, mais je suis à votre service pour vous déplacer. Bon alors, tu veux sortir d'ici ? Je vous suis. Sous-titrage ST' 501